Ce n'est pas un 14 juillet, mais un 9 novembre tout autant inoubliable qui tire ses sources des tréfonds de l'histoire d'un peuple. Deux hommes, Patrice Atanas Guillaume Talon, président de la République du Bénin, et Emmanuel Macron, président de la République de France, ont convenu d'acter formellement la restitution des biens emportés par le Coulon depuis plus de 100 ans. La signature par les ministres de la culture des deux pays d'un accord de transfert de propriétés qui constitue la dernière phase du processus de restitution de 26 œuvres des trésors d'Abaumé. Les œuvres sont aujourd'hui prêtes à partir. Après leur exposition lors de la semaine culturelle béninoise qui leur était dédiée au musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui a eu un immense succès auprès du public, elles ont été emballées par des conservateurs béninois et français dans des caisses. Elles sont désormais à l'aéroport, prêtes à repartir avec vous, Monsieur le Président, vers leur pays, vers le peuple béninois. Et c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour ces œuvres, mais aussi pour le partenariat entre le Bénin et la France. Un partenariat d'État à État, de professionnel à professionnel, de société civile à société civile, de jeunesse à jeunesse. Un partenariat entre égaux. Mais je me réjouis aujourd'hui de cette étape que nous franchissons ensemble, par une volonté commune. parce que vous avez eu le courage de demander et redemander ce qui vous était dû, parce que plusieurs ont eu le courage d'éclairer ce chemin, et parce que conservateurs, des scientifiques, des artistes ont eu le courage de revenir sur ce qui était jusqu'alors des tabous. Le geste d'aujourd'hui est la possibilité pour la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine, de retrouver des œuvres de son histoire et de son patrimoine, de pouvoir les admirer chez elles. Et je souhaite que ce mouvement se poursuive. Par la voix du président Patrice Talon, le peuple béninois a salué la bravoure des autorités françaises qui ont su transcender les tabous. Patrice Talon rappelle, avec une solide argumentation assortie d'exemples précis, que l'acte consacré n'est qu'une étape. Comment voulez-vous qu'à mon départ d'ici, avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit totale, pendant que le dieu-goût, œuvre emblématique, représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du phare, œuvre mythique de divination du célèbre de Vengedegbe et beaucoup d'autres, continue d'être détenue ici en France, aux grandes dames de leur ayant droit. Mais, est-ce que, désormais, l'espoir n'est pas permis ? Si. Si, M. le Président. L'espoir de leur retour au pays, eux aussi, ces œuvres que je viens de citer, et les autres, l'espoir de leur retour au pays est désormais permis, grâce à vous. L'espoir est extraordinaire. Pourquoi n'allons-nous pas nous congratuler, franchement, pour ce tout premier épisode, en attendant de nous retrouver à nouveau bientôt, sur ce même écran, pour la suite ? Je n'ai pas de doute. Et je voudrais vous dire, take five. Bravo. Vous aurez, M. le Président, le retour. Vous le verrez bientôt. Vous-même. Et la France aura toute la grâce qu'elle mérite par cet acte si élogieux. Je voudrais, donc, par ce remerciement, vous dire combien ce qui, pour nous, relève de notre patrimoine génétique profond, combien le fait de leur permettre de retourner chez eux, parmi les leurs, pour notre bien, pour notre tranquillité, pour notre sérénité désormais, combien ces patrimoines seront de toute grâce pour vous, pour la France. J'ai l'assurance que, très bientôt, puisque vous avez instruit les travaux législatifs pour définir un cadre plus général de restitution. J'ai donc l'assurance que, par ce fait-là, le reste connaîtra le même sort que les 26 oeuvres que j'emporte avec moi. À côté de nous, demain, à l'arrivée, elles seront célébrées. Mais vous aussi. La France, cela célébrera aussi. Parce qu'on n'a plus de doute que la suite viendra. Merci. C'est une image forte, celle par laquelle, en bon conquérant, Patrice Talon remporte la victoire et rentre au bécaille avec les attributs royaux de nos ancêtres. Une bonne partie de la mémoire de tout un peuple, les anciens rois du Dan-Romais, à travers les bochillons, les assins et autres vestiges patrimoniaux ne peuvent que bénir et protéger l'audacieux auteur de leur retour au bercail. de l'arrivée.